La FNP a fait un plaidoyer sur l'élevage laitier français pour faire voir l'utilité qu'on a dans la société à trois niveaux. Système alimentaire, notre alimentation, environnemental, les bienfaits de la matière organique et de tout ce qu'on entretient, les sols, biodiversité et prairies, et bien sûr l'aspect économique dans le monde rural, où on a besoin de cette économie laitière pour faire des emplois, créer des emplois. Pourquoi la FNP s'est emparée de ce dossier-là ? Un dossier, le renouvellement des générations, des attaques fortes qui font mal et qui sont mal interprétées. On ne peut pas généraliser tous les élevages laitiers du monde. L'élevage laitier français est un élevage laitier de type familial, et il faut qu'on conserve. C'est un des plus virtuels au monde. Ce plaidoyer ou ce manifeste qu'on vient de faire, qui sera élaboré pour le Space Arène et le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, sont vraiment basés sur des sciences, sur la science, sur l'instruction, pour faire voir les bienfaits dans les trois thèmes que je vous ai présentés. Oui, justement. Les bienfaits Alors, les bienfaits, si je vous prends l'alimentation, l'alimentation lactée, on ne peut pas s'en passer si on veut avoir une croissance correcte au niveau des os. Je l'ai souligné ce matin en conférence de presse, un rapport vient de sortir sur le monde adolescent qui boivent beaucoup de boissons énergisantes. Elles ont une décalcification importante et ça posera des problèmes pour la reproduction, pour la fécondité. C'est quand même inquiétant. Au niveau environnement, vie des sols. La vie des sols passe aujourd'hui par la matière organique. La matière organique, c'est les déjections des bovins. Il faut qu'on conserve. C'est ce qui fait la vie aujourd'hui des sols, ce qui fait toute cette biodiversité. Un exemple très concret, le verre de terre. Aujourd'hui, quand on apporte du fumier, on a énormément de verres de terre qui sont dans cette vie active. L'entretien des prairies, très important, et l'entretien des haies. Je l'ai souligné, on prend des paysages, il y a 50 ans, on prend des paysages aujourd'hui, où on a conservé le plus de bocage de verre et d'arbres, c'est l'élevage laitier. Et le dernier, le dernier qui est très important à nos yeux, c'est quand même l'économie de ce monde rural. Où vous avez des laiteries, on a de l'emploi induit avec ça. Une exploitation moyenne de 250 000 litres de lait, c'est cet emploi induit derrière. Ce qui tient quand même les écoles dans le monde rural, qui tient toute cette économie dans le monde rural. Ce manifeste, le premier objectif que j'en ai, c'est que notre réseau se l'approprie et puisse communiquer positivement. Sois fier de ce qu'il fait. Le titre le dit bien, fier d'être éleveur laitier français. C'est notre réseau, le citoyen, le citoyen qui puisse aujourd'hui, les questions qui se posent et les discours, je vais dire, contraires, qui puisse se faire en opinion et on est prêt à répondre. Et c'est vraiment, oui, après nos politiques, parce que le combat anti-élevage, chez certaines personnes, et je le dis souvent comme ça, c'est une vision très court-termiste pour solutionner certains problèmes, mais à long terme, c'est une catastrophe. Et beaucoup, beaucoup de scientifiques vont faire le dire. Je prends l'exemple de Anne Mottet, je ne sais pas si vous voyez qui est-ce, de l'AFAO. Elle souligne fortement, arrêtez de taper sur l'élevage de ruminants, on le payera très cher dans les années à venir.